Nous allons parler en premier lieu du retour de M. Alpha Conde que j'appelle en outre le vieux Hannibal Barca de l'Empire cartaginois. Partagez le live. Nous allons parler des contours de ce retour d'Alpha Conde. Nous allons donner nos points de vue et nous allons faire une analyse. Voilà, donc partagez la vidéo au maximum. Et en deuxième lieu, nous allons parler des jeunes recyclés, c'est-à-dire des jeunes appartenant à l'ancien régime, des jeunes cadres du RPG Arc-en-Ciel qui sont recyclés par le CNRD et qui travaillent actuellement dans le gouvernement de Mohamed Beyavogui, dans les différents postes des différents ministères. Le rôle qu'ils jouent pour l'échec de cette réfondation de l'État, comme le colonel Nomadi Doumbouya aime le dire. Et après, nous allons évoquer un sujet très important. Je crois que ce n'est plus en secret pour personne en République de Guinée. Les gens sont déjà au courant. Kamaramag Hassan, il dit les Ivoiriens vous écoutent. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, nous allons parler de ce troisième sujet, effectivement, c'est les proches du colonel Nomadi Doumbouya qui se sont laissés aller dans un jeu déshonorant, dans un jeu d'indignité, dans un jeu peu appréciable, dans un jeu de corruption, franchement qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire, c'est des gens qui prennent de l'argent avec les pseudo-intellectuels qui viennent intégrer l'administration Mohamed Beyavogui. Nous allons développer ce sujet tout à l'heure. Donc, nous avons trois sujets aujourd'hui sur la table. Vous partagerez au maximum la vidéo, comme vous savez toujours, mesdames et messieurs. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous souhaite, je vous dis bonsoir et je vous souhaite la bienvenue sur votre page préférée, la page d'une visionnaire. Alors, mesdames et messieurs, nous avons constaté hier quelque chose d'intéressant, qui est le retour d'Alpha Kondé en République de Guinée. Un Alpha Kondé qui, il y a deux mois, sortait de la Guinée en pleine journée, avec ses lunettes au jour noires, le masque encore noir. Et donc, un Alpha Kondé avec la tête baissée, qui sortait de la Guinée, un Alpha Kondé tout petit, un Alpha Kondé, s'il faut dire humilié, un Alpha Kondé désemparé, un Alpha Kondé, s'il faut encore ajouter quelques mots là-dessus, un Alpha Kondé déçu et déchu, d'accord ? Un Alpha Kondé trahi, qui a aussi trahi son peuple, qui sortait de la République de Guinée. Et je crois que cette sortie d'Alpha Kondé, bien vrai que ça a été demandé par les institutions internationales, notamment la CDAO, l'Union africaine, l'Union européenne et quelques diplomates aussi. Vous savez, avant la sortie d'Alpha Kondé, je suis venu devant vous, je vous ai fait une sortie, je vous ai fait, on lève là-dessus, je vous ai dit que la sortie d'Alpha Kondé n'a pas totalement été le vœu du CNRD, d'accord ? Les institutions internationales ont demandé effectivement cette charge, ils ont demandé la prise en charge d'Alpha Kondé de sa sortie jusqu'à son retour, du moins c'est. C'est-à-dire que l'Alpha Kondé était malade, il devrait se faire soigner. Et donc, il y a eu des pourparlers, effectivement, chose que le CNRD a acceptée, parce qu'il faut aussi le signaler, c'est quelque chose qui allait dans l'avantage du CNRD, mais aussi du peuple de Guinée. Alors, chers frères, vous savez, moi je vais dire quelque chose encore que les gens peut-être vont mal interpréter. À la sortie de l'audio d'Alpha Kondé, j'ai vu des enfants sur la toile qui disaient que c'était faux, que c'était truqué, oh non, c'était, voilà, une application qui pouvait faire cela. Je me suis dit, vous n'avez pas l'information réelle. L'intention d'Alpha Kondé était de rester en dehors de la Guinée, déstabiliser la Guinée et retourner en Guinée en triomphe. Parce qu'Alpha Kondé avait déjà commencé à jouer ces pions-là. Et je crois que cet audio, le CNRD, le colonel Omadid Doumbouya, le colonel Amara Kamara, ils n'ont pas pris à la légère. C'est-à-dire que l'autorité compétente de la République de Guinée n'a pas pris à la légère cette affaire d'audio. Parce que, Alpha Kondé donne des instructions terre-à-terre dans cet audio. Chers frères, on nous a dit qu'il était parti pour se soigner. Mais je crois que le CNRD s'est rendu compte qu'Alpha Kondé, finalement, Alpha Kondé, finalement, il se portait mieux. D'accord ? Et que, voilà, il pouvait revenir en Guinée et rester, vivre longtemps, autant que sa santé lui permettra. Chose que moi, j'ai apprécié. Et chose que, aussi, la plupart, la quasi-totalité des Guinées apprécie. Parce que, vous savez, nous sommes entrés dans une phase, maintenant, dans cette réfondation de l'État où la présence d'Alpha Kondé est quelque chose d'inévitable, est quelque chose... C'est-à-dire, on ne peut pas s'en passer de la présence d'Alpha Kondé en République de Guinée. Vous savez, le CNRD a entamé, c'est-à-dire, l'arrestation, ou s'il faut dire, le dossier des anciens Kansiq, c'est-à-dire les anciens dignitaires du régime Alpha Kondé. Alors, nous, aujourd'hui, on dit, Dieu merci, Alhamdoulilah, Alpha Kondé est vivant. Parce que, vous savez, après la mort de Lansana Conté, en 2008, les anciens que les Dadis Kamara, les Sekouba Konate, ont questionné ou ont arrêté, la plupart ont mis, c'est-à-dire, tout le vol et toute la corruption dans le dos de Lansana Conté. Ils ont dit, nous recevons, effectivement, des ordres de la part de Lansana Conté, c'est le chef qui décidait, c'est le chef qui décidait. Et aujourd'hui, nous avons un ancien chef, c'est-à-dire un ancien dignitaire, un ancien président, dictateur sanguinaire de la République de Guinée qui est encore vivant. Et, ses anciens collaborateurs sont là. On est en train de les questionner, de les auditionner, de savoir comment ils ont géré la nation. Et je crois, d'ailleurs, que c'est une bonne chose pour les Guinéens de savoir que les anciens ministres sont là et leur ancien chef, il est aussi vivant, il est en République de Guinée. Parce que, si Alpha Condé était resté à l'étranger et qu'on avait continué l'arrestation ou qu'on avait continué de fouiller dans les dossiers de ses anciens ministres, on se serait dit, mais c'est deux poids, deux mesures. Moi-même, certainement, je me serais laissé aller dans ces explications-là en disant, pourquoi arrêter les anciens ministres sachant très bien que c'est lui qui donnait les ordres, c'est lui qui est leur chef suprême, il est encore vivant, pourquoi ne pas le faire revenir en Guinée effectivement pour l'entendre ? Parce que, ce que vous devez savoir, Kassoury, il était premier ministre. Il était premier ministre de qui ? d'Alfa-Condé. Mohamed Djané était ministre appartenant au gouvernement de Kassoury, mais tous ces gens-là, ils travaillaient, ils étaient des subordonnés de qui ? d'Alfa-Condé. Alors, chers frères, je me dis, la CRIEF a du pan sur la planche. Et je me dis, colonel, Mohamedi Doumouya, la rentrée d'Alfa-Condé, il faut faire très attention. Très attention. Je sais que vous êtes un militaire carré, comme disait Sekouba Konaté. Je sais que vous avez pris toutes les précautions, évidemment, pour maintenir Alpha-Condé là, pour le garder là en résidence surveillée certainement. Je sais que vous avez renforcé les gardes, mais je dis encore, je mets un accent très particulier là-dessus, il faut être prudent avec Alpha-Condé. Il faut renforcer la sécurité davantage. Alpha-Condé, c'est quelqu'un qui est très rusé. Alpha-Condé, c'est quelqu'un qui est capable de tout et de rien. Il est capable de tout dans le sens négatif et il est capable de rien dans le sens positif. C'est-à-dire, dans le processus de développement, Alpha-Condé, il est capable de rien. C'est-à-dire, c'est son incapacité, j'explique là. Mais dans le sens de la déstabilisation ou dans le sens de conquérir le pouvoir, Alpha-Condé, il est capable de tout mettre en œuvre. Il a fait 11 ans à la tête de l'État. Il connaît certainement la Guinée. Durant ces 11 ans, il a pris contact avec certaines personnes. Il a encore ces anciens généraux qui le servaient loyalement que vous, le colonel, vous avez mis, vous les avez mis, vous les avez envoyés effectivement à la retraite. Ces généraux sont là. Il faut faire très attention. les généraux de la police, les généraux de la gendarmerie, les généraux même de l'armée qui ont travaillé avec Alpha-Condé pendant ces 10 ans. Parmi ces généraux, il y en a qui sont encore loyaux envers Alpha-Condé. D'accord ? Il y en a qui sont capables aujourd'hui de répondre encore à l'appel d'Alpha-Condé. Et colonel, il y a des lieutenants dans l'armée guinéenne, il y a des colonels, il y a des commandants, il y a des sergents sefs, il y a des arginants, il y a des tout simplement militaires dans l'armée guinéenne qui sont prêts à répondre à l'appel d'Alpha-Condé. Donc, analysez bien ce point-là. Les faits et gestes d'Alpha-Condé, il faut les contrôler à la loupe. D'accord ? Les sorties d'Alpha-Condé, il faut les contrôler. Les appels téléphoniques d'Alpha-Condé, les messages qu'Alpha-Condé effectivement parviendra à faire passer dehors, il faut écouter, il faut être au courant de tout, de tout ce qu'Alpha-Condé fera dorénavant en République de Guinée. Parce qu'il ne sortira plus de la Guinée pour dire que je vais me faire soigner. Non. Vous savez déjà que quand il sort effectivement, c'est qu'il entreprend. Et il est devant vous, il est dans votre main. Donc, ayez le contrôle total sur les faits et gestes d'Alpha-Condé. Il est capable de tout. On dit, oui, c'est un vieux, mais c'est un vieux tacticien. C'est pourquoi je l'appelle Hannibal Barca de l'Empire Carthaginois. Alpha-Condé, c'est un enfant tacticien. Tacticien dans le sens de déstabiliser une nation, dans le sens de conquérir le pouvoir. Vous comprenez ? Alpha-Condé n'a pas de limite pour la conquête du pouvoir. Et aujourd'hui, Alpha-Condé, il est malheureux. Il est malheureux pourquoi ? Parce qu'il se dit, moi j'ai fait 50 ans ou 40 ans comme il aime dire, j'ai fait 40 ans de lutte pour la démocratie, mon oeil, 40 ans de lutte pour la conquête du pouvoir. 40 ans pour avoir le pouvoir et non pour la mise en place d'une démocratie ou la création des conditions qu'il faut pour effectivement mettre en place une démocratie. Alpha-Condé a fait 40 ans de lutte pour avoir le pouvoir. Il est passé par tous les moyens pour déstabiliser Ahmed Sektouré. Il est passé par tous les moyens pour déstabiliser l'Anse-en-en-Comté. Et il est passé par tous les moyens pour déstabiliser Dadis Kamara, déstabiliser Sekouba Konati afin d'avoir le pouvoir. Et aujourd'hui, vous, vous êtes à la place d'Alpha-Condé, colonel Mamadi Dumbuya. Donc, ne jouez pas avec Alpha-Condé. Prenez Alpha-Condé à bras le corps. La sécurité d'Alpha-Condé, prenez cette sécurité à bras le corps. Je vous avertis encore, ce monsieur-là, il est très, très rusé comme disait Dadis lui-même. On dira, oui, il est vieux, il ne peut rien. Alpha tout seul ne peut absolument rien. Mais Alpha a des relations en Guinée. Il a des relations en Guinée. Alpha a son nom dans tous les dossiers sombres, dans tous les dossiers sales de la Guinée, de l'indépendance jusqu'à nos jours. Alpha, même la respiration d'Alpha est égale à signe. Les yeux d'Alpha égales à signe. C'est-à-dire, la parole d'Alpha, même si ce n'est pas une parole politique, c'est-à-dire, c'est égal à des signes. Les mouvements, les gestes d'Alpha-Condé, ce sont des signes. Alpha-Condé peut parler et s'en parler. C'est-à-dire, il peut parler, il peut communiquer sans bouger les lèvres. Colonel Mavadidou Mouya, vous connaissez très bien Alpha-Condé, mieux que qui en République de Guinée. Les sourcils d'Alpha-Condé, les signes d'Alpha-Condé, chaque mouvement décide d'Alpha-Condé, des sourcils d'Alpha-Condé, chaque mouvement, chaque regard d'Alpha-Condé face à des complices, c'est des signes. Alpha-Condé peut communiquer et s'en communiquer. C'est-à-dire, il peut parler sans remuer la bouche. Colonel, faites très attention aux gens qui vont fréquenter Alpha-Condé. Vous avez dit qu'il peut rester en Guinée autant que sa santé le permettra. Alpha-Condé se porte très bien. Il se porte très bien, colonel. Donc, prenez soin de lui. Renforcez sa garde. Et, je vous dis quelque chose, colonel, il ne faut pas que les mêmes personnes qui seront là pour garder Alpha-Condé soient permanentment là, autour d'Alpha-Condé. Il faut chaque fois changer. C'est-à-dire, il faut chaque jour envoyer des nouvelles gardes à Alpha-Condé. Parce qu'Alpha-Condé est capable de corrompre ses propres gardes. Ce monsieur-là, il est très rusé. Il est très, très rusé. Alpha-Condé est très rusé. Et, colonel, un homme inverti en vaut des millions. Vous avez travaillé avec Alpha-Condé. Vous connaissez Alpha-Condé. Aujourd'hui, il est en Guinée. Il est dans vos mains. Vous le connaissez parfaitement. Je sais que vous avez pris conscience de tout ça là. Mais, laissez-nous accentuer au moins un peu. Laissez-nous au moins déjouer. Laissez-nous au moins déjouer les politiques de ce monsieur-là. S'il vous plaît, colonel. Ce monsieur, il est très dangereux. Donc, moi je dis la KRIEF a du pain sur la planche. Parce que, vous savez, monsieur Kasuri Fofana, aujourd'hui, qui est à la maison centrale, Oye Gila Vougui, qui est à la maison centrale, Mohamed Djané, qui est à la maison centrale, encore qui, Zakaria Koulibaly, qui est à la maison centrale, les Amadou Damaro Kamara, aujourd'hui, devant la KRIEF pour des auditions et tout ça, tous ces gens-là, certainement, ils iront en prison. et ils vont tenir responsables pour qui ? Alpha Kondé. Évidemment. Même s'ils ont une part de responsabilité là-dedans, mais, 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 le principal intéressé, c'est-à-dire, le responsable suprême, c'est Alpha Kondé dans tout ça. Bien évidemment. Même si, ces anciens ministres ont fait certaines choses qu'Alpha Kondé, lui-même, n'a pas pris connaissance, mais c'est lui le responsable. Il y a des gens qui ont fait des tueries sous le régime de Lansana Kondé. Lansana Kondé n'était pas au courant. Il y a des gens qui ont volé de l'argent sous le régime de Lansana Kondé. Lansana Kondé n'était pas au courant. Idem, sous le régime d'Amet Sektouré, il n'était pas au courant. Mais on les prend. Nous, pour nous, ce sont eux qui étaient des chefs suprêmes de la République de Guinée. C'est pourquoi, à chaque fois qu'on parle de dossier Kamboiro, on attaque Amet Sektouré. Il y a des gens qu'on a tués quand Amet Sektouré ne les connaît pas. Mais vu que c'était lui le chef suprême de la République de Guinée, c'était lui le président, c'est pourquoi il doit répondre. C'est lui le responsable suprême de tout ce qui s'est passé sous son régime, sous son règne. Donc, Alpha Kondé est le responsable suprême de tout ce qui s'est passé effectivement sous son règne. Après, maintenant, nous sommes avec des intellectuels. Ils vont faire la part des choses, la part des responsabilités. D'accord? C'est que Kassoury a fait qu'Alpha Kondé n'était pas au courant parce que ce n'est pas tout ce que Kassoury a fait qu'Alpha Kondé a pris connaissance. Non. Kassoury a fait des choses qu'Alpha Kondé ne connaissait pas. Mohamed Jani a pris des décisions, il a exécuté des décisions qu'Alpha Kondé ne connaissait pas. Ils ont fait des choses dans l'ombre aujourd'hui qui sont sur la table qu'Alpha Kondé ne connaissait pas. Quelque part, en prenant et en exécutant ces décisions, quelque part, en prenant certaines décisions mais ils sont responsables de ces décisions-là. Maintenant, maintenant, vu que c'est Alpha Kondé qui était le chef suprême, on ne peut pas effectivement tout mettre dans son dos. C'est pourquoi je dis Alhamdoulilah, Alpha Kondé aujourd'hui il est en Guinée, il est vivant. Et vous savez, chers frères, moi je vais toujours bénir pour Alpha Kondé pour que Dieu encore le permette de vivre encore au moins dix ans. Vous savez pourquoi ? Encore dix ans pour qu'on puisse faire tout ce travail, pour qu'on puisse apporter la lumière sur tous ces dossiers de la République de Guinée sous son règne. Parce que Astakfirullah, Astakfirullah, si Alpha Kondé meurt demain, mais c'est une preuve, c'est-à-dire c'est toute la preuve qui est partie comme ça. Alpha Kondé serait partie avec tout le secret de sa gouvernance de dix ans. Donc prions pour qu'au moins Dieu donne encore cinq ans, six ans, sept ans à Alpha Kondé pour que la CRIEF effectivement continue de faire son travail. Parce que si Alpha Kondé meurt, mais c'est fini pour nous. D'accord ? C'est fini pour nous, chers frères. Donc, mesdames et messieurs, je dis que c'est une bonne décision que le CNRD a prise effectivement pour le retour d'Alpha Kondé en République de Guinée. alors, chacun y va de ses commentaires, moi ce n'est pas mon problème, moi je fais mon analyse, ceux qui m'écoutent et m'écoutent, ceux qui ne m'écoutent pas, bon, tant mieux pour eux ou tant pis pour eux. En tout cas, moi je fais mes analyses, d'accord ? Si vous voulez, écrivez des choses jusqu'à demain, ce n'est pas mon problème, d'accord ? Tout ce que moi je sais, Alpha Kondé, il a géré mon pays pendant dix ans. J'ai le droit de le critiquer, j'ai le droit de faire des analyses à son sujet, vous avez aussi le droit de faire des analyses au sujet d'Alpha Kondé. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je ne vous force pas d'être d'accord avec moi, non, ce n'est pas forcé d'écouter M. Kanté, ce n'est pas forcé d'être d'accord avec moi, non, ce n'est pas mon problème. Moi je prends mon appareil, je fais mes analyses, si ça vous plaît, ok, si ça ne vous plaît pas, il n'y a pas de soucis, moi je fais mon analyse et je poste sur ma page, c'est tout. Après, si ça ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligés de m'écouter aussi, vous savez bien. Alors, Colonel M. M. Doumbouya, au sujet d'Alpha Kondé, je crois que vous avez déjà tout entendu, d'accord, et vous savez dorénavant ce que vous devez faire au sujet d'Alpha Kondé. On a tellement parlé d'Alpha Kondé que vous avez aujourd'hui toutes les leçons, vous avez aujourd'hui toutes les stratégies qu'il vous faut effectivement pour bien maintenir Alpha Kondé en République de Guinée et pour effectivement déjouer toutes ces stratégies, toutes ces politiques de déstabilisation de notre nation. Voilà. Donc, sur le deuxième sujet, colonel, vous savez que à la prise du pouvoir le 5 septembre dernier, 2021, évidemment, vous avez dit qu'il n'y aura pas de recyclage. Mais, fort malheureusement, au fur et à mesure que le temps passe, c'est au fur et à mesure que nous constatons qu'il y a effectivement du recyclage. Tant, bien sûr, le plan de l'armée, c'est-à-dire de la police, effectivement, de la police, parce que nous avons aujourd'hui des officiers qui travaillaient avec les fabous camarades, qui travaillaient avec les bafoués, effectivement, des officiers qui faisaient des arrestations à chaque fois qu'il y avait des manifestations, des officiers qui réprimaient effectivement les manifestants, les officiers qui faisaient pire que les fabous, qui faisaient pire que les bafoués, ils occupent aujourd'hui des postes stratégiques dans la police, colonel Mamadi Doumbouya. Et je crois que le peuple même est témoin de cela. Si on a arrêté les... si on a traîné les fabous devant la justice, je crois que ces officiers aussi de la police, ils doivent être effectivement devant la justice, sincèrement. Ils sont là aujourd'hui, ils occupent des postes stratégiques, colonel Mamadi Doumbouya. Faites très attention. Et la même chose aussi dans l'administration. Les cadres qui travaillaient avec Alpha Condé, les jeunes cadres du RPG Arc-en-Ciel, vous-même, vous avez dit qu'il n'y aura pas de recyclage. Les jeunes cadres du RPG Arc-en-Ciel, ils sont aujourd'hui versés dans les différents départements ministériels en Guinée. Et vous savez ce qu'ils font, colonel Mamadi Doumbouya ? C'est des gens qui obéissent toujours aux ordres, effectivement, de ces anciens classiques du RPG Arc-en-Ciel. Ils mettent tout en œuvre pour, effectivement, l'échec de cette réfondation de l'État comme vous-même vous appelez, colonel Mamadi Doumbouya, vous appelez depuis votre arrivée, vous dites réfondation de la République, réfondation de l'État. Mais ces jeunes cadres du RPG Arc-en-Ciel qui sont aujourd'hui versés dans les départements, dans les différents départements ministériels en République de Guinée, ils font tout possible pour l'échec ou pour votre propre échec. Et ce sont eux sur les plateformes. Vous, vous ne savez pas, nous, nous sommes sur des plateformes. Ce sont eux sur des plateformes qui se moquent de vous, colonel Mamadi Doumbouya, qui disent que vous n'avez encore rien vu et que vous n'allez pas réussir. Quand ils disent que vous n'allez pas réussir et que vous n'avez pas encore rien vu, mais ils le disent en connaissance de cause. Ce sont eux qui travaillent là. Les ministres, ils donnent des ordres. Les directeurs, ils donnent des ordres. Les secrétaires généreux donnent des ordres. Ils donnent ces ordres à qui ? Ce sont à ces cadres subarternes. Ils donnent des ordres assez petits qui sont dans les différents départements ministériels. Ce sont eux qui travaillent. Et ce sont eux qui sont là aujourd'hui à boycotter le travail que vous, vous avez entamé. C'est-à-dire que vous, vous avez la bonne foi de bien faire le travail, colonel. Les ministres, ils ont la bonne foi de bien faire le travail, mais hélas, les jeunes qui sont là, qui sont sur le terrain, qui doivent effectivement faire très bien leur boulot, eux, ils ne le font pas. Ils font le contraire de ce que vous, vous demandez. Donc, colonel, partagez le live, les amis. Donc, ces jeunes cadres, comme je dis bien, ils sont versés dans les départements, dans les différents départements ministériels en Guinée. Et puis, leur boulot, c'est quoi ? C'est faire comment échouer la transition et la réfondation de l'État. Et d'ailleurs, depuis qu'ils ont appris qu'Alpha Condé est de retour en Guinée, mais écoutez, ils vont obéir toujours. Après, on dira que ce sont des cadres, ce sont des Guinéens. Mais quel cadre ? C'est des cadres du RPG Arc-en-Ciel. Après, je ne globalise pas. Il y en a qui sont effectivement dans le cadre de cette réfondation de l'État. Mais ceux qui sont pour l'échec de cette réfondation, pour l'échec de cette transition, ce sont eux qui sont nombreux. Parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas digéré ce qui a été fait à Alpha Condé. Et écoutez bien, tenez-vous bien. Les gens qui sont en prison, les Kassori, ils ont encore leur petit dans l'administration guinéenne. Vous savez, Kassori a recruté des enfants. Kassori a recruté des cadres, c'est-à-dire grâce à Kassori, il y a aujourd'hui certains qui travaillent dans l'administration guinéenne. On ne les a pas laissés. Kassori, depuis qu'il a été premier ministre, je crois bien dans les années 2018 et jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à la chute d'Alpha Condé, Kassori a été la grâce, la grâce de la venue effectivement du recrutement de certains cadres de l'administration. Et vous pensez que ces gens-là vont trahir Kassori ? Mohamed Jané aussi a été la grâce de certains. Oye Gilavogui a été la grâce de certains. Zakaria Koulibaly a été la grâce de certains. Tout comme les ministres qui sont là aujourd'hui, ces ministres-là aujourd'hui, ils font des recrutements sélectifs. Il y a des gens qui sont effectivement dans l'administration aujourd'hui, c'est grâce à ces ministres-là. les Ousmane Gawal, tous ces ministres-là. Mais grâce à ces ministres-là, aujourd'hui, il y a certains qui travaillent dans l'administration. C'était la même chose avec le gouvernement d'Alpha Condé. Et ces gens qui ont travaillé avec le gouvernement d'Alpha Condé, qui ont travaillé avec Alpha Condé, ils sont en train de mettre tout en œuvre pour l'échec de cette transition. C'est-à-dire, pendant que le colonel Mamadou Doubouya, lui, il va tout droit, eux, ils font comme ça. Zigzag, zigzag, zigzag. Ils font tout pour ne pas que la transition réussisse. Ils font tout pour effectivement boycotter et pour salir le nom du colonel. Après, on dit ce sont des Guinéens. Après, on dit non, ils sont là, il faut les respecter, ils sont là, ce sont des cadres, ils font leur travail. C'est faux, le colonel Mamadou Doubouya. Il faut détecter ces cadres-là. M. Son Excellence Mohamed Beyavogui, demander à tous vos ministres de repérer ces cadres malhonnêtes, ces jeunes cadres malhonnêtes dans l'administration guinéenne aujourd'hui. Parce qu'ils sont en train de mal faire les choses. Nous, nous avons des preuves, effectivement. Parce que ce sont ces jeunes-là qui sont sur les plateformes. Bien évidemment, ce sont eux qui sont dans les plateformes, sur les plateformes, dans l'ombre. Et on sait ce qu'ils se disent. On sait ce qu'ils se disent. colonel, il faut faire très attention. Vous travaillez avec des gens, la plupart d'entre eux ne sont pas avec vous. Ils ne sont pas dans votre logique. Vous savez, vous faites des décrets, vous enlevez des directeurs, vous enlevez des ministres, vous enlevez des secrétaires généraux. mais ceux qui sont en dessous de ces secrétaires généraux et en dessous de ces directeurs-là, ce sont eux qui font effectivement des travaux. Et ce sont eux effectivement qui se sont inscrits aussi dans cette logique de saboter cette réfondation de l'État colonel. Encore, le troisième sujet, il y a quelque chose encore beaucoup plus dramatique, beaucoup plus grave que tout ça, colonel, Mamadi Doumbouya. Je crois que vous en avez entendu, colonel. Et la plupart des gens en Guinée sont au courant de ça. C'est que parmi vos proches colonels, Mamadi Doumbouya, parmi vos proches collaborateurs, moi je ne vais pas citer de nom, mais parmi vos proches collaborateurs, colonels, il y en a qui prennent des 20 000 dollars, des 15 000 dollars, des 25 000 dollars. Il y en a qui prennent même un héros aux gens pour avoir des postes en Guinée. Les postes de leur convenance, parmi vos proches collaborateurs, colonel, Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire que les gens qui sont nommés souvent à différents postes, ce n'est pas anodin. La plupart d'entre eux payent de l'argent. Oui, j'ai la preuve formelle. bien évidemment. Je vous ai dit, je ne vais pas citer de nom, mais je crois que le colonel Mamadi Doumbouya, lui-même, il a entendu des rumeurs. Et je crois qu'il faut qu'il prenne, je pense qu'il faut qu'il prenne effectivement ses responsabilités. Parce qu'au fur et à mesure ça continue, que les gens se rendent compte, c'est au fur et à mesure que le nom du colonel est sali. Parce qu'on se dira le colonel lui-même il fait partie. Lui-même il souhaite bien. Lui-même il est dedans. Parce que ce sont vos proches collaborateurs. Mais quand je dis colonel vos proches collaborateurs, c'est-à-dire s'il y a cinq cinq grands membres du CNRD autour de vous, il y a au moins quatre qui sont dans cette pratique. Ils prennent de l'argent aux gens et puis ils font leur c'est-à-dire ils se battent pour ces gens-là afin qu'ils aient des postes des postes de directeurs. Des postes de leur convidence. Après, le plus souvent, ce ne sont pas aussi des gens qui visent forcément des postes ministériels parce que ça serait trop vu. D'accord ? Mais des postes de directeurs, des postes de secrétaires, des postes où effectivement ils peuvent se débrouiller sans ne pas attirer l'attention de la population. c'est-à-dire à l'abri des regards. Mais à l'abri des regards, là où ils sont, quand ils payent les 25 000 dollars, les 25 000 euros pour avoir ces postes-là, dans deux mois ou trois mois, ils auront déjà fini à encaisser les 25 000. Parce qu'ils vont voler là. Sinon, il faut être quand même malhonnête. Toi, tu viens pour travailler pour ton pays. À quoi ça sert de payer 25 000 dollars ou 25 000 euros pour avoir des postes ? Mais 25 000 euros, tu peux te créer une petite entreprise avec cet argent ? Non. Mais ils se disent, si je paye 25 000 dollars pour avoir tel poste, dans deux mois ou dans trois mois, je peux avoir 50 000 ou 60 000. Et au fur et à mesure que je vais durer, je vais rester là, j'aurai plus. Ça peut me permettre même effectivement de construire une villa ou d'avoir ça ou d'avoir ça ou d'avoir ça. bien évidemment. Donc, colonel, je sais qu'on vous a tiré l'oreille pour vous informer de cela. Et moi, aujourd'hui, sur ma page, je vous informe. Effectivement, cette pratique malsaine est encore là. Et ces gens qui sont autour de vous, vos proches collaborateurs, ils se remplissent les poches. Bien évidemment, ils se remplissent les poches. Et c'est lui qui m'a même fait cette confidence et m'a dit M. Canté, bien écoutez, les messieurs, les gars, ils ne s'en cachent même plus. C'est flagrant. Et les gens qui ont payé de l'argent, eux-mêmes, ils disent. C'est pourquoi aujourd'hui, chers frères, il y a des gens qui méritent des postes, c'est-à-dire des gens qui ont la compétence et méritent des postes, à ces gens, on ne les donne pas. Mais eux, ils n'ont pas les moyens pour s'acheter des postes parce que si tu as 25 000 euros ou tu as 25 000 dollars, à quoi sert d'acheter un poste ministériel ou un poste de directeur ou un poste de secrétariat? À quoi ça sert? Ça ne sert absolument rien. Ça peut te permettre de créer une entreprise, une petite entreprise. Et si tu es bien dans ta tête, demain ou après-demain, tu peux devenir un très grand riche, tu n'as pas besoin de l'administration. 25 000 dollars ou 25 000 euros, mais c'est le fonds de commerce de plusieurs personnes, de plusieurs commerçants en Madina. C'est le fonds de roulement de plusieurs commerçants en Guinée. Mais eux, non. Eux, ils savent que en gagnant ces postes-là, ils peuvent se remplir la poche. Chaque fin de mois, chaque fin de mois, ils peuvent se faire effectivement de l'argent, de l'argent. Parce que si chaque fin de mois, toi, tu as payé 25 000 euros pour avoir un poste, et chaque fin de mois, tu te fais au moins 30 000 dollars ou 30 000 euros. Mais en deux ou trois mois, tu as combien ? Tu as 80 000 dollars. 90 000 dollars. Si c'est 30 000, 90 000 dollars. Et 90 000 dollars, il y a combien de fois 25 000 dollars dans ça ? Voyez-vous ? Sinon, les gens me poseraient la question, mais M. Kanté, pourquoi il faut payer 25 000 dollars pour avoir un poste ? On gagne les postes en Guinée pour voler de l'argent de l'État, pour s'enrichir dans le dole de l'État. Et cette pratique ne date pas d'aujourd'hui. Oh non, sous le régime d'Alpha Condé, même, ça se faisait à Gougou. À Gougou. On donnait les postes pour récompenser les gens. Les gens achetaient des postes. Et c'est la même pratique qu'aujourd'hui. Mais, si ces gens-là ne cessent pas autour du colonel, nous allons donner ces noms-là au colonel directement et il va vérifier. Ça, c'est un avertissement que moi je fais. mais s'ils ne cessent pas, je vais donner leur nom directement au colonel. Je dis bien, je vais donner leur nom directement. Et vous, vous qui me regardez là, vous qui m'écoutez, vous qui partagez mes vidéos, vous saurez effectivement quels sont ces gens. Parce qu'après, le colonel m'a dit Dumboïa, il n'a pas pitié. C'est quelqu'un qui est sans état d'âme. Il va les démettre de leur fonction. Ça, c'est un avertissement que je fais. Certainement, le colonel, il est au courant, mais peut-être jusqu'à preuve contraire, il n'a pas encore d'épreuve matérielle. Certainement, je me dis comme ça. Parce que, les noms que moi j'ai, je me dis, c'est impossible. Ces gens ne peuvent pas faire ce sale boulot-là. Mais écoutez, c'est la Guinée. C'est la Guinée. Donc, chers frères, c'était cette petite vidéo que je voulais vous faire ce soir. Après, c'est le mois du ramadan. Je ne vais pas abuser de votre temps. Et voilà, bientôt chez nous, ici la rupture, parce qu'il est 20h, une minute ici. Et je crois bien, ça fait 18h, une minute également à Conakry. Donc, merci beaucoup. A demain, Inch'Allah, pour d'autres aventures. Et nous disons effectivement au colonel d'être prudent avec Alpha Condé, de renforcer sa garde et de ne pas baisser surtout la garde. Surtout, 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 de ne pas penser qu'il est complètement installé. C'est-à-dire, le colonel, il doit mettre dans sa tête qu'à chaque moment, c'est-à-dire, à chaque moment, je peux être déstabilisé. Et en mettant dans sa tête qu'à chaque moment, il peut être déstabilisé, chacun de ces moments-là le permettra effectivement de renforcer sa sécurité. Parce qu'il doit comprendre qu'il est aujourd'hui l'espoir de tout un peuple et il doit faire ce qui est utile pour le peuple de Guinée. Parce que, qui dit déstabilisation du colonel, Mardi Dumbuya, dit effectivement déstabilisation de toute la République de Guinée. C'est des militaires qui sont à la tête de l'État. Ce ne sont pas des civils. Alors, si vous voulez déstabiliser le colonel, il faut venir avec des armes. Et vous n'imaginez pas les conséquences de cela, chers frères. Donc, nous disons au colonel de renforcer sa sécurité, de bien faire le travail, de faire ce qui est utile pour la République de Guinée. Utile surtout pour la République de Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada